bienvenue pour cette nouvelle vidéo avez vous vu qu'apple hier a délivré la toute nouvelle version ios 17.1.1 est sorti hier soir avez vous fait cette mise à jour et avez vous remarqué quelque chose d'assez curieux apple sort une mise à jour pour le nfc et pour un widget après avoir lu différentes notes sur internet il ya quand même un problème actuellement chez apple dites commentaire ce que vous en pensez actuellement ios 17 est sorti avec tout un tas de bugs ios 17.1 est sorti pour soi-disant corriger une grande partie de ces bugs aujourd'hui apple sort ios 17.1.1 pour corriger un bug de nfc lorsque certaines personnes charger leur iphone sur une certaine catégorie de voitures telles que toyota telles que bmw et bien leur iphone n'était plus capable de payer avec apple pay aujourd'hui apple sort une mise à jour juste par rapport à ces deux fonctionnalités alors le problème du widget sur l'écran verrouillé sur l'écran d'accueil de votre iphone c'est que en fait lorsque ce widget devait afficher un temps négeux et bien il affichait tout simplement une sorte de fichier donc c'est un gros bug qui se positionner sur ios 17 et voilà donc c'est corriger avec ios 17.1.1 une mise à jour d'un peu plus de 300 mégas pour corriger deux problèmes il n'y a pas un problème dans l'énoncé justement dites moi commentaire ce que vous en pensez vous même aujourd'hui je trouve quand même bizarre que apple avec l'intégralité des problèmes aussi bien d'accessibilité que sur les problèmes d'iphone problème d'énonciation voice over avec la voix série sur les chiffres problème de braille problème en tout genre d'autant plus que hier soir est tombé une note sur internet et dit que apple va ralentir les mises à jour ios il n'est pas trop tôt d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en pensez puisque là apple dit qu'ils vont travailler plus sérieusement sur ios 18 étant donné que il ya quand même beaucoup de boulot sur ios 17 parce que attention normalement cette version là ios 17.1.1 sera la dernière avant ios 17.2 qui est actuellement en bêta quoi penser de cette nouvelle version ios 17.1.1 et bien pas grand chose les amis est ce que de votre côté vous l'avez installé est ce que par hasard de votre côté vous avez retrouvé de nouveaux bugs parce que ça c'est bien possible je vais l'installer d'ailleurs je sais pas si vous trouvez comme moi que apple c'est un peu perdu dans toutes ses versions depuis ios 17 en tout cas je vais faire l'installation c'est parti on installe ios 17.1.1 de votre côté dites moi si vous l'avez installé surtout dites moi ce que vous pensez de toutes ces mises à jour en cascade rien n'a été corrigé on voit que cette version se termine par 21 b 91 ce qui veut dire que on est vraiment sur la dernière version ios 17.1.1 la prochaine on est sûr que ça sera ios 17.2 alors ce que cette version ne corrige pas pour l'instant c'est un problème de wifi qui serait donc lent et instable est ce que vous avez ce problème de votre côté et d'ailleurs pour info ce problème de wifi a disparu sous ios 17.2 bêta qui n'a pas réparé ios 17.1.1 c'est apparemment aussi un bug d'une extinction inopinée des iphones certains iphones s'éteignent sans aucune raison en fait apple n'a pas encore géré cette problématique là alors est ce que vous rencontrez ce problème avec voice over et le fameux bouton volume par exemple si on lance une application est ce que vous avez ce problème de volume qui baisse et qui monte n'importe comment à n'importe quel moment moi je les régulièrement ce problème et même sur ios 17.2 donc on peut lire aussi qu'il ya aussi un problème de son avec le clavier lorsqu'on tape sur certaines lettres parfois on a un son ou deux sons donc est ce que vous rencontrez vous même de ce côté là encore ce problème de bug sous ios 17.1.1 et bien sûr toujours ce problème de lag au niveau en fait des notifications sur l'écran d'accueil de notre iphone on a toujours un lag qui se fait ressentir voilà ce que je pouvais vous dire sur ios 17.1.1 alors c'est pas glorieux en espérant qu'apple puisse corriger tous ces problèmes prenez soin de vous à bientôt sur la chaîne vision et tech et surtout abonnez vous